Salut salut, bienvenue sur une vidéo d'EspritRentier.fr, je suis Erwan, je reprends, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo, donc là d'abord l'avis de non-responsabilité qui défile sur l'écran, je vous invite à le lire, il est fondamental. Et puis on va s'intéresser au sujet du jour qui est que pour les mois à venir je vais essayer de produire une vidéo hebdomadaire le lundi matin de mon plan de trading dont vous voyez les performances affichées à l'écran, c'est un plan de trading que je gère, qui me prend à peu près une petite heure, une demi-heure de gestion le dimanche soir ou le lundi matin et que je réalise grâce à l'outil Aria Trading et c'est cette expérience que je partage, pour l'instant je suis toujours sur un compte démo, on voit que j'avais commencé en mai, que j'avais de mai, juin à juillet on va dire, testé différentes stratégies et puis configuration de l'outil Aria et puis à partir de juillet j'ai mis en place le plan de trading hebdo que j'ai plus ou moins tenu régulièrement parce qu'à côté j'ai eu énormément de projets jusqu'à décembre 2020, là j'ai travaillé sur un gros projet donc j'avais complètement arrêté les à côté et puis là je reprends à partir, donc aujourd'hui on est fin mars 2021, je vais reprendre les plans hebdo, je pense que je vais continuer en paper trading, c'est à dire en compte simulé avec les conditions réelles mais sur de l'argent fictif, donc en compte simulé, je pense que je vais continuer à tester ma stratégie parce qu'elle me prend de moins en moins de temps et pour l'instant elle s'avère performante jusqu'à cet été et à partir de septembre sans doute passer en compte réel si les résultats sont au rendez-vous. Voilà, pour obtenir ce journal de trading, vous voyez que le track record il est vérifié, ça c'est important toujours quand vous suivez quelqu'un de vous assurer que les résultats qui sont présentés sont bien vérifiés et puis il a été mis à jour il y a 11 minutes, là on est en direct sur la page web de MyFXbook que je vous recommande si jamais vous tradez avec MT4 ou MT5, ça permet d'avoir un suivi quand même assez qualitatif et gratuit de vos trades. Donc comment se passe ma stratégie de swing trading hebdo ? Donc swing trading parce que je tiens des positions de quelques heures à plusieurs jours, grâce à Arias c'est des entrées en position on va dire pas automatiques mais semi-automatisées, donc ce que je fais c'est que moi je me balade sur l'ensemble du forex que vous voyez là, j'ai mes différents timeframes, c'est mes unités de temps, donc ici on a une unité de temps, on est en weekly ici, en daily, en 4 heures et puis en only candle c'est sur une heure, donc ça veut dire que chaque bougie représente une heure de temps, ce qui me permet d'avoir une vision assez globale de la devise, et puis par rapport à l'analyse technique que j'en fais, je décide ou pas de lancer Arias là-dessus, donc Arias je l'ai sur un VPS à distance qui s'affiche normalement maintenant sur l'écran, ce VPS il a l'avantage de tourner 24 sur 24 et d'être indépendant de la mise en veille ou pas de mon ordinateur chez moi, Arias c'est ni plus ni moins qu'un assistant semi-automatisé de trading, c'est ce qu'on appelle un Expert Advisor sur MT4, vous pouvez aller voir sur mon site Esprit Rentier J'en Parle, sinon sur internet vous googlez Expert Advisor et MT4 et puis vous aurez toutes les informations nécessaires, voilà donc là ce que je fais, le premier onglet ici il est dédié à MyFX FxBook, donc c'est le journal de trading qu'on vient de regarder, et puis là ce sont les onglets que j'ai sélectionnés, donc l'USHKD j'ai déjà lancé Arias à l'achat, et comme vous pouvez voir je ne suis pas encore rentré en position, Arias n'a pas déterminé un point d'entrée stratégique par rapport aux configurations que j'ai mis sur Arias, donc les configs en gros c'est ça, je vous ferai peut-être des vidéos pour vous les présenter, et puis j'écrirai certainement un article, mais ça vous permet de paramétrer à peu près comme vraiment comme vous le souhaitez, selon votre stratégie Arias, donc c'est toute la force d'Arias, c'est vraiment de s'adapter à la stratégie de chacun, et puis de vous faire gagner du temps d'écran, et surtout de la sécurité, puisque vous pouvez déterminer une très très bonne gestion du risque avec Arias, USD, PNL, donc là aussi je l'ai mis à l'achat, et puis comme vous pouvez voir je suis rentré en position ce matin, dans la ligne du bas qui est là, AUD, NSD, nos chers amis du Pacifique, donc là je suis aussi rentré en position à l'achat, comme vous pouvez le voir ici, et puis GBP, NSD, je ne suis pas encore rentré en position, je vais le faire en direct, donc pour ça rien de plus simple, sur MT4, je prends Arias, je le lance, je charge, ça vous pouvez le définir par défaut, mais je charge automatiquement les paramètres, je lui dis que c'est bon, Arias se lance, vous avez le petit smiley ici, qui vous dit que tout va bien, et puis comme ma stratégie sur cette devise en swing, c'est de passer à l'achat, malgré l'énorme bougie noire que vous pouvez voir ici, mais dans ma stratégie, ce n'est pas vraiment cette indication-là que je prends en compte, enfin disons que je la prends partiellement en compte, et bien écoutez, là je lance à l'achat, et vous allez voir Arias, qui s'installe tranquillement, qui définit les niveaux d'entrée et de sortie, aussi bien à l'achat que si je me fais sortir sur mon stop loss. Voilà, c'était une rapide vidéo aujourd'hui, je vais essayer d'en faire tous les lundis matins, des vidéos courtes pour présenter le plan de trading, et puis peut-être qu'au fur et à mesure, je rentrerai un peu en détail sur l'utilisation d'Aria, et les différents paramètres qu'elle propose. Écoutez, encouragez, moi si jamais ça vous intéresse, et si vous pensez que je dois poursuivre un petit peu, dans ce partage d'expérience, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, et puis dans la description dessous, je vous mets les liens vers Arias, je vous mets les liens vers Arias, puis je vous mets aussi un lien avec une réduction que j'ai, qui est intéressante aussi à l'avenir, comme moi vous pensez, que c'est un assistant de trading qualitatif, parce que bien sûr je ne le présenterai pas sinon. Écoutez, à bientôt, à une prochaine fois.